Dans l'épisode précédent je vous ai partagé ma découverte d'un petit champignon de cachet sous le plancher Du coup on l'a prélevé et envoyé en analyse, j'ai ensuite reçu les résultats Je vous invite à aller voir la vidéo du coup en cliquant sur le petit i juste en haut à droite Et maintenant que ce problème est résolu, j'ai terminé la dernière étape de cette rénovation de charpente Autrement dit le scellement des chevrons et des poutres, ainsi que le traitement global de celle-ci Donc je vous laisse avec les images, et si ce type d'épisode vous plaît, n'hésitez pas à liker, partager, commenter Mais surtout à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater, enchanté, moi c'est Herman et je vous souhaite la bienvenue sûre Bon, alors là aujourd'hui on finit de débarrasser tout le bazar là Et puis on s'attaque au comblage, au comblement, appelez ça comme vous voulez Des trous qui étaient faits au niveau des poutres et des chevrons Avec un petit mortier à la chaude, des petites pierres, etc, etc C'est parti Ah oui, et aujourd'hui je ne serai pas seul, puisqu'il y a mon père qui vient m'aider Sous-titrage ST' 501 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 Alors oui, vidéo très 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 courte aujourd'hui Puisque petite étape égale petite vidéo Et puisque la semaine prochaine vous allez avoir une vidéo beaucoup plus longue Avec la prochaine étape qui va être l'isolation, la pose du pare-vapeur Et la pose du placo sur cette belle charpente toute neuve Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un bel épisode qui j'espère comblera vos attentes Je vous souhaite de très bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances Moi c'est le jour de mon départ en congé Donc amusez-vous bien, profitez bien N'oubliez surtout pas que dans la vie vos seules limites ce sont vos idées Et moi je vous dis à bientôt